Nous sommes en train de créer une nouvelle forme de relation entre une institution représentée par des élus, la démocratie représentative, et des citoyens. Il y a cette forte interrogation, cette forte remise en cause sur les modes traditionnels de relation entre les élus et le citoyen. On peut voir de nouvelles têtes, on veut de nouvelles études. Et donc à la région Occitanie, j'ai souhaité qu'on soit réactifs à cet appel du terrain. Et pour les élus régionaux, c'est un peu une révolution. C'est-à-dire qu'on ne reste pas bien tranquille entre nous dans des réunions, on va au feu, on va sur le terrain. L'objectif de la démarche, c'est de susciter, de diversifier, de massifier et de pérenniser l'engagement des citoyens d'Occitanie et d'améliorer au final la décision en matière de politique publique régionale. Susciter l'engagement, ça veut dire faire en sorte que les citoyens aient un maximum d'opportunités de s'impliquer. Diversifier l'engagement des citoyens, ça veut dire faire en sorte de ne pas avoir les TLM, les toujours les mêmes, ceux qu'on a l'habitude de voir et d'aller chercher des nouvelles personnes. Massifier l'engagement citoyen, ça veut dire faire en sorte qu'on ait un très grand nombre de citoyens qui s'impliquent dans leur territoire et qui s'impliquent aussi dans la construction des politiques publiques de la région ou dans des votations avec la région. Pérenniser l'engagement des citoyens, ça veut dire faire en sorte que les citoyens reviennent, qu'on ne soit pas sur du one shot, on les contacte une seule fois et puis après ils n'entendent plus parler de nous. Une fois qu'on a des citoyens qu'on a contactés et qui sont rentrés dans cette logique de confiance avec l'institution, on peut s'appuyer sur eux pour co-construire les politiques publiques et pour améliorer finalement la prise de décision de la région, des élus, la mise en œuvre des politiques publiques par l'institution et les agents en s'appuyant sur l'expertise d'usage de ces citoyens et de ces usagers. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? On a plusieurs étapes. La première étape c'est de repérer les acteurs qui se bougent pour pouvoir ensuite les cartographier, trouver les moyens de les contacter et aller à leur rencontre, les interviewer, échanger, créer de la confiance avec eux. Une fois qu'on a créé la confiance, on peut leur proposer une forme de partenariat, presque un deal dans lequel eux s'engagent à relayer les actions de la région en termes d'engagement et de participation citoyenne et de citoyenneté active, tout ce qui va être votation, concertation, co-construction de politiques publiques. Et en échange la région les met en avant, les met en réseau les uns avec les autres, peut les outiller, peut-être leur proposer à certains moments de la formation ou de l'expertise. Donc on a un partenariat gagnant-gagnant qui se fait entre un grand nombre de citoyens actifs du territoire et l'institution région. C'est vous, les agents, les élus, les jeunes dans le service civique qui allaient à la rencontre de ces citoyens sur les marchés, dans les manifestations culturelles et sportives. Pour le faire, c'est très simple, on se donne un lieu de rendez-vous, une heure de rendez-vous. On commence par monter le matériel, il y a une banque d'accueil, il y a des oriflames, des drapeaux pour repérer, avoir un peu un camp de base sur le lieu où on est. Ensuite, très important, il faut faire un brief de départ. Le brief de départ, c'est le temps où on échange les informations, on se donne notre nom respectif. On peut même faire un petit tour de météo personnel, savoir qui est dans quel état d'esprit, qui va faire quoi. On peut aussi se répartir par binôme. Très important de pouvoir être deux au moins quand on va voir les gens. Une personne qui va prendre des notes sur les questionnaires et l'autre personne qui va plutôt mener l'entretien et avoir le contact avec la personne qu'on est en train d'interviewer. Ensuite, c'est parti, on va sur le terrain et on rencontre les gens. L'objectif, ce n'est pas de rencontrer un maximum de personnes, c'est plutôt d'avoir des vrais entretiens, des vrais échanges très qualitatifs avec les gens et pas de faire du nombre et de plier un maximum de questionnaires. Après, si la personne n'a pas le temps, vous pouvez aussi lui laisser le questionnaire pour qu'elle le remplisse de chez elle et qu'elle le renvoie soit en ligne, soit via la maison de la région ou même par courrier. On prend en compte aussi ces données-là. N'oubliez pas, quand vous êtes en discussion avec les personnes, de bien leur demander leur adresse e-mail et ou leur numéro de téléphone. C'est très important pour nous pour plusieurs raisons. D'une part, pour pouvoir les tenir au courant. Souvent, un citoyen qui a apporté une contribution et qui derrière n'a pas de nouvelles se dit « Mais en fait, j'ai parlé dans le vent. » Là, on veut pouvoir tenir au courant tous ceux qu'on a rencontrés de les suites de l'opération, des suites de la région Etavoue, mais même des initiatives qui sont entreprises par la région pour faire en sorte qu'on soit dans une citoyenneté active, qu'on soit dans une région qui fait vivre une démocratie beaucoup plus ouverte. Et donc ça, il faut qu'on puisse avoir l'adresse e-mail des personnes et leur consentement en cochant la case. Vous pouvez aussi proposer aux gens qui sont très motivés de cocher une deuxième case qui leur permettra d'être sélectionnés pour participer à des ateliers de co-construction, donc des moments plutôt actifs, interactifs, où ils vont contribuer à la construction de politiques publiques précises. Et donc ça, pareil, n'hésitez pas à leur proposer si vous voyez qu'ils sont vraiment intéressés par le sujet. Vous pouvez demander trois choses aux citoyens. La première, c'est s'il a quelque chose à dire à la région, une idée à proposer pour améliorer le quotidien. La deuxième, c'est s'il a une question très précise sur un dossier qui est bloqué quelque part. Et puis la troisième chose à lui demander, c'est s'il connaît des initiatives citoyennes inspirantes pour, nous, qu'on puisse aller les voir et les mettre en avant par la suite, valoriser les gens qui mènent des projets, qui font des actions positives dans le territoire et les connecter les unes aux autres. Ça, on vous a mis des exemples. Vous pouvez vous appuyer sur des exemples en disant parmi les initiatives citoyennes inspirantes, nous, on voit des jardins partagés, des AMAP, des entreprises de l'économie sociale et solidaire ou des associations sportives qui mènent des actions. On a tout un tas d'exemples qui peuvent les mettre sur la piste pour qu'eux-mêmes, ils pensent à des initiatives dans leur territoire. Très important aussi, votre posture. Vous n'êtes pas des représentants de toute l'institution région, mais vous avez quand même le logo région qui est à côté de vous, qui est sur vous. Et donc, soyez dans une posture de bienveillance, toujours beaucoup plus agréable de parler à des gens qui ont le smile. Et puis, n'hésitez pas aussi à vraiment être dans une posture d'écoute active. C'est très important que le citoyen sente que vous êtes là vraiment pour l'écouter et qu'il y aura un retour qui sera fait. Ne soyez pas sur la défensive. Si vous êtes attaqué, vous êtes légitime à être là sur le territoire. Vous n'avez rien à vendre en particulier. Vous êtes là pour être à l'écoute des gens. Et déjà, rien que d'être dans cette posture-là, en général, ça peut dégoupiller des situations un peu compliquées. La région n'est pas irréprochable. Vous n'essayez pas de dire que la région est irréprochable, mais elle mène plein d'actions, elle fait plein de choses. Et donc, vous pouvez en parler aussi. Il y a ce guide, Ma Région Utile, qui vous met plein d'exemples aussi sur lesquels vous pouvez vous appuyer de ce que fait la région. N'hésitez pas à le laisser aux personnes qui voudraient repartir avec. Il y a trois types de personnes qui sont amenées à se déplacer dans La Région est à vous. C'est des élus, des agents. D'ailleurs, dans les agents, il y a des agents qui sont déjà partis sur le terrain. N'hésitez pas à vous appuyer sur ceux qui sont déjà partis. Il y a des agents de la direction de la coordination de l'innovation et du lab qui peuvent vous aider. Et puis, il y a des jeunes en service civique qui sont là, qui sont ambassadeurs de la citoyenneté, qui ont un t-shirt pour être connus et qui ont aussi été formés pour aller à la rencontre des gens d'une manière différente. Et donc, ces trois types de personnes, surtout, créez des binômes où vous mélangez les genres parce que vous êtes super complémentaires les uns les autres pour partir sur le terrain. Bon, et puis si vous allez sur le terrain, c'est aussi pour en profiter, rencontrer les vrais gens qui sont là, parler avec eux, parler de votre métier, faire connaître ce que vous faites au sein de l'institution de la région et être à l'écoute de ce qu'ils ont à dire. Donc, c'est aussi un moment qui décadre du quotidien et qui est fait pour en profiter et pour aussi profiter d'être avec vos collègues, élus, agents que vous ne connaissez pas forcément, avec les jeunes en service civique, ils ont plein de choses à vous apprendre aussi. En tant qu'ajout, je suis aussi citoyen. Donc, on a aussi nos obligations, nos volontés. Et on rencontre quelque part, en face de nous, des gens aussi qui ont les mêmes besoins, les mêmes volontés, les mêmes idées. C'est ce côté aussi très hiérarchique qu'on élimine en étant sur le terrain. Et ça, c'est très positif. La région est à vous, voilà, enlève quelque part le système hiérarchique. Là, à ce moment-là, il n'y a plus tout ça. Et c'est la parole des usagers et une grande écoute de chacun de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.